Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On vient d'arriver à Manille, la capitale des Philippines. On a pris un avion directement depuis Hanoi. On a volé durant 4 heures. Et donc, on est arrivé à Manille directement hier dans l'après-midi. On a 6 heures de décalage avec la France. Donc ici, il fait à peu près une trentaine de degrés. Mais là, on a été un petit peu surpris. C'est que l'aéroport n'est pas très loin de la ville. Et pourtant, on a mis quasiment 45 minutes à pouvoir traverser la ville. Notre hôtel est à Binando, qui est directement dans le quartier chinois. Parce qu'il n'est pas très loin de la ville Intramuros, qui est l'endroit à visiter à Manille. Mais pourtant, il y a énormément de circulation. Manille et ses alentours, c'est à peu près 13 millions d'habitants. Donc c'est vraiment très peuplé. Et il y a une grande partie de la population qui est sous le seuil de pauvreté, avec des bidonvilles. Donc il y a vraiment des quartiers qu'il faut éviter. Hier, quand on s'est baladé dans certaines rues, il y avait beaucoup de personnes qui mendiaient. Et quand on regarde un petit peu les gardes qui sont en bas des hôtels ou en bas de tous les bâtiments, qui sont un petit peu importants, ils sont tous armés, avec un minimum des armes de poing. Et certains même avec des fusils d'assaut. Donc ça ne rassure pas forcément. Mais bon, on va quand même essayer de se balader dans certains quartiers qui sont un petit peu meilleurs. On va essayer d'éviter les quartiers qui sont un peu plus craignos. Après voilà, ça va être une découverte qui va être assez intéressante. On en a profité pour aller voir le fort Santiago, qui est un fort qui est basé directement au niveau de Manille, qui est vraiment très joli. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Manille a été directement conquis d'abord par les Espagnols, après par les Américains. Il y a eu également des Japonais qui étaient là pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont fait des atrocités. Donc on a vu des choses qui n'étaient pas forcément très agréables à voir dans le fort de Santiago. Mais les architectures sont vraiment belles. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir découvrir, de pouvoir comprendre un peu cette culture. Alors comme dans toutes les grandes villes, il y a des moyens de transport locaux. Il y a les bus ici qui s'appellent les DITNEY. Ce sont des espèces de bus à l'américaine, où les personnes vont s'entasser dedans pour quelques dollars. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit des bus qui sont très très colorés, qui se déplacent quand même assez rapidement. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en prendre un, parce que c'est quand même un petit peu touchy pour arriver à rentrer dedans, et arriver à s'exprimer. Parce que bien sûr, les Philippines parlent quand même bien l'anglais, mais certains ont quand même des grosses vacunes. Ils mélangent un petit peu l'espagnol et l'anglais. Donc des fois, c'est quand même un petit peu bizarre. On arrive globalement, en général, à arriver à s'en sortir. Et ce qui nous a un petit peu surpris, c'est qu'on a vu beaucoup de couples LGBT, en fait, se balader dans la rue. Donc c'est vraiment normal. Alors qu'ici, la religion, c'est quand même le christianisme. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de belles églises, beaucoup de croyants. Donc bon, on va essayer de se balader pendant un peu plus d'une journée pour essayer de découvrir la ville, avant de partir vers ses bouts. Pensez tout de suite à mettre un like et à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, on se retrouve pour la visite de la ville intramuros, directement de Manille. C'est un quartier qui est plutôt assez ancien, avec une architecture coloniale espagnole, avec des églises, avec beaucoup de monuments à voir. On en profite pour commencer notre visite par la plus vieille distillerie directement des Philippines, qui est connue pour son rhum, mais également pour son whisky. Alors le rhum qui est connu, c'est le Very Old Captain, qui est un rhum brun. Et le whisky, c'est ce qu'on appelle le whisky, le White Castle, qui a comme hégémonie directement une femme en bikini rouge sur un cheval blanc, avec un château blanc derrière. Ça fait plusieurs années en tout cas qu'ils proposent la marque sous cette manière-là. C'est la cinquième génération de personnes qui maintiennent cette distillerie en fonctionnement. On a pu avoir une histoire assez complète sur le fonctionnement de la distillerie et sur la façon de procéder pour créer les rhum et les whisky qui sont proposés ici. Ensuite, on a pu assister à une dégustation pour l'équivalent en fait de 100 pesos. Alors je voulais vous montrer le billet directement des Philippines, ce qui fait un peu plus d'1,60€. C'est à peu près le cours. Donc 1€ est égal à 60 pesos ce Philippin. Et donc on a pu déguster différents éléments. On a pris nous une liqueur au chocolat qui était extrêmement bonne et on a pris également une mignonnette de Viroé Old Captain qui est également très délicieuse. Maintenant, on va pouvoir continuer la visite de la ville Intramuros et on se retrouve à la suite de la vidéo. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Premier repas philippin, donc c'est de l'adobo, c'est de la viande. On mange ici dans le Casablanca qui est une petite maison à côté de la Casamania qui est une maison typique de personnes qui étaient riches sous l'empire colonial espagnol. Donc on a pu découvrir comment ils vivaient et leur histoire. C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti 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 ! Deuxième jour à Manille, on essaie d'aller un peu plus loin dans d'autres quartiers qu'on n'a pas forcément déjà visités. On va en profiter pour aller à Lausanne Park qui est derrière moi, qui est ni plus ni moins qui a un aquarium dans lequel on va retrouver également d'autres endroits où on a des reptiles. Donc on va pouvoir en profiter un petit peu pendant l'après-midi. Ce soir, nous avons notre vol pour aller directement à Cebu. On va prendre Air Asia. On en a pour une heure de vol. Donc on a quelques heures un petit peu à tuer. Et pour se déplacer, on a eu la chance ce matin de pouvoir prendre un Jeepney. Alors les Jeepneys, c'est ni plus ni moins que des petits bus qui sont très utilisés par la population qui a un prix totalement imbattable. On a payé 24 pesos pour deux pour faire trois kilomètres. Donc bien sûr, c'est quelqu'un qui l'a arrêté pour nous, le Jeepney. On est entré dedans et on lui a donné la destination et au moment de descendre, il nous a dit c'est le moment, il faut sortir. Donc vous descendez à un feu et là, vous vous retrouvez en plein milieu de la route. Donc vous avez intérêt à marcher un peu rapidement. Mais l'expérience est vraiment très sympathique. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine destination, cessez-vous. Pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501